Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est la troisième fois que vous me recoyez avec Julia et Quentin. Si vous avez suivi la session 1 et la session 2. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire lors de cette séance ? On va faire des mathématiques pour la classe prépa. On va travailler sur les opérateurs Sigma et Pi, les opérateurs Sol et Produits. Donc, je vais commencer par un petit peu de cours. Et puis, je vais commencer par vous dire qu'hier, j'ai parlé avec un élève qui est en ECS et qui passe en deuxième année en prépa ECS à Saint-Louis. Et lors de l'interview, il m'a dit que ce qui comptait, en fait, c'était de prendre un rythme. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a une différence fondamentale entre l'avant-bac et l'après-bac, en tout cas au niveau de la prépa. Et un des enjeux majeurs, c'est de commencer rapidement à prendre un rythme. Lui, il me disait, moi, je faisais, lui, il travaille trois heures tous les soirs après ses cours. Il fait trois heures de maths, quasiment six jours sur sept. Et donc, ça, ça nécessite de prendre un rythme. Et il m'a dit, le stage que j'ai fait avec vous, en fait, ça m'a surtout, entre autres, mais ça m'a aussi beaucoup aidé à prendre un rythme, à avoir une routine de travail et de mettre des habitudes en place assez tôt que j'ai ensuite poursuivi lors de la classe prépa. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le rythme est compliqué. Et il m'a dit, voilà, grosso modo, si je n'avais pas fait de stage, je n'aurais pas fait de maths. Parce qu'en fait, naturellement, quand vous aurez fini vos épreuves de bac, etc., naturellement, vous avez tout sauf envie de faire des maths. Donc, l'intérêt de faire un stage, c'est aussi que je vous capture, parce que vous êtes engagé à suivre un stage. Je vous capture pendant un moment, je travaille avec vous. Et vous êtes un petit peu obligé de travailler. Et c'est un peu lutter contre la procrastination, l'art de rien faire, en fait. On est d'accord ? Alors qu'on sait qu'on a des choses à faire. Donc, maintenant, on va parler des opérateurs sommes et produits. Alors, on va commencer par un petit peu de cours, un petit peu de blabla, et puis après, on enchaîne sur les exercices. Alors, vous avez déjà vu, normalement, vous avez déjà côtoyé les opérateurs sommes en classe de terminale. C'est une façon d'écrire. Je vais juste plutôt m'asseoir. C'est plutôt une façon d'écrire les choses, en fait, à la base. Ici, par exemple, là, je me mets juste comme ça. Donc là, excusez-moi. Revenons ici. Là, c'est juste une autre façon d'écrire la somme, de façon plus synthétique. On peut écrire la somme de 1 à 10. Donc, comme la somme de k égale 1 à 10 des k, ça donne 1 plus 2 plus 3 points de suspension plus 10. De manière générale, on peut écrire que la somme de k égale 1 à n des ak, c'est à 1 plus à 2 plus 3 points de suspension plus à n. Donc, c'est un symbole qui s'appelle sigma, qui est très souvent utilisé en mathématiques. Et ce qu'il faut savoir, c'est que que vous décidiez d'utiliser une variable k ou p ou i ou j, qu'importe, la variable est dite muette. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est en fait le processus qui permet de créer une somme. Et on utilise la variable qu'on veut. C'est un peu comme en informatique. Vous avez le droit d'utiliser la variable que vous voulez dès qu'il s'agit de faire des calculs. La somme n'est pas obligée de commencer à 1 ou à 0. Elle peut commencer à alpha et se terminer à beta. Donc là, c'est une façon d'écrire de façon assez commode une somme. Lorsqu'on a une somme qui va par exemple de 1 à n et le terme général n'est pas une variable, n'est pas en fonction de la variable, alors automatiquement, on somme des constantes. Plusieurs fois n, donc n fois. Et il faut faire attention aux erreurs de débutants. C'est de considérer que la somme de 1 à n des n, c'est la même chose que la somme de 1 à n des k. Là, ce n'est plus du tout la même chose puisque la somme des 1 à n des k, c'est 1 plus 2 plus n. Donc là, on a une réelle différence. Ensuite, on a une série de propriétés sur les opérateurs sigma. La première, c'est ce qui nous dit que si on somme n fois une constante, ça fait n fois la constante. Que si on somme lambda fois ak, le lambda peut sortir de la somme. Lorsqu'on a une somme d'une somme ak, lorsqu'on a une somme et le terme général est lui-même une somme, ak plus bk, on peut décomposer cette somme en deux, comme la somme des ak plus la somme des bk. Le parallèle aussi, on l'a avec les intégrales. L'intégrale de f plus g sur un intervalle à b, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g. L'intégrale de lambda f, ça peut être lambda fois l'intégrale de f. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Alors, il y a une relation, la dernière, qui ressemble à une relation de Schall, et qui est en fait une relation de Schall. La relation de Schall, je la rappelle sur les intégrales, c'est l'intégrale de ab de f plus l'intégrale de b a c de la fonction f, c'est l'intégrale de a a c de la fonction f. Bon, vous avez vu, j'ai écrit l'intégrale un peu comme un cochon. Je n'ai pas mis les dx et tout ça, ou les dt. Là, c'est juste pour vous parler intuitivement de ce qu'on doit comprendre sur ces propriétés-là. Donc, moi, je vous dis que ça, cette propriété-là, c'est en fait une propriété de relation de Schall sur les opérateurs sigma. Lorsque vous sommez, attendons, attention, la même suite, c'est-à-dire qu'il faut intégrer la même fonction pour utiliser la relation de Schall pour l'intégration. Et lorsque vous sommez le même terme à k, de alpha à bêta, et ensuite de bêta plus 1 à gamma, eh bien, c'est comme si vous sommiez de alpha à gamma. Julia et Quentin, vous me dites si ça ne va pas ce que je raconte pour l'instant. Ça vous va ? C'est bon, oui, oui. Bon, on va s'amuser avec les exercices, mais là, voilà, je commence à fixer des bases. Les bases sont fixées. Quelques propriétés sont maintenant connues. On va s'amuser, bien sûr, mais avant de s'amuser, on va se dire qu'il y a des sommes que vous avez déjà rencontrées et que vous devez connaître absolument. La somme des cas, la somme des n premiers nombres, 1 plus 2 plus n, eh bien, c'est à connaître par cœur, c'est n, n plus 1 sur 2. C'est aussi ce qu'on appelle la somme d'une progression arithmétique de raison 1. Mais là, on ne va pas se casser la tête. Dès que vous voyez ça, boum, n, n plus 1 sur 2, c'est à connaître par cœur. D'ailleurs, c'est le petit Gauss, la légende dit que c'est Gauss, le grand mathématicien qui est très petit à trouver cette formule-là. C'est une formule très rigolote qui se démontre en fait en faisant des dessins, des petites briques, une brique, deux briques, trois briques, n briques, et puis on fait la somme à l'envers et on a le résultat. Si vous voulez, je vous montre ça tout à l'heure. Donc, beaucoup plus compliqué, la somme des k² qui vaut n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Même chose, ça, ce sera bien de la prendre par cœur. Et la somme d'une progression géométrique de raison Q, 1 plus Q jusqu'à Q plus n, c'est 1 moins Q puissance n plus 1. Alors, Quentin, pourquoi n plus 1 ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le problème ? Parce qu'on ne lance pas à 1, je ne crois rien. Non. Parce qu'il y a n plus 1 terme. Oui, c'est vrai. Donc, ça fait Q puissance 0 plus Q puissance 1 plus Q puissance 2 plus Q puissance n de 0 à n, il y a n plus 1 terme. Donc, ne pouvez pas voir sur le nombre de termes de la formule et retenez-la avec nombre de termes. 1 moins Q puissance nombre de termes. Pourquoi il n'y a pas de coefficient devant ici ? Parce que ça commence à 1. Sinon, on aurait pu dire U0 fois 1 moins Q puissance ce nombre de termes sur 1 moins Q si ça avait été la somme d'une progression géométrique. OK, on va commencer maintenant pour pouvoir faire m'humuse avec les opérateurs sigma et pi. On va commencer à mettre un petit peu de connaissances théoriques, tactiques pour faire les calculs. Pour info, la feuille que j'utilise, elle est disponible dès que vous allez sur mon site, vous aurez des informations sur le stage, mais à un moment, on vous dira si vous voulez téléchercher la feuille d'exercice, la fiche d'exercice que j'utilise pour les vidéos, vous pouvez. Il y a la fiche d'exercice et la fiche de cours. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'est fait. Alors, on va changer des indices parce que vous allez voir que parfois, ce sera très pratique de faire du bricolage. Vraiment, il n'y a pas d'autres termes que ça. C'est du bricolage sur ces opérateurs pour pouvoir arriver à un objectif. Alors, ici, par exemple, je somme de 1 à n les AK. Bon, il n'y a pas de problème. C'est A1 plus A2 plus AN. OK. Mais je décide pour une raison qui... Vous allez voir, il y aura toujours une raison, mais pour une raison qu'on ne connaît pas, mais je décide non pas de sommer de 1 à n, mais je vais sommer de 2 à n plus 1. Eh bien, si j'ai fait ça, c'est que j'ai créé un changement de variable. Ici, on voit que le changement de variable est donné par cette relation-là. On dit, tiens, on va dire que K égale Q moins 1 ou Q égale K plus 1. C'est la même chose. Mais en tout cas, il y aura à un moment une formule de changement d'indice, changement d'indice ou changement de variable. Parfois, je dis l'un ou l'autre, mais c'est la même chose. Il y aura un changement d'indice qui sera donné par une formule. Donc, soit celle-là, soit celle-là. Alors, si on décide de changer la variable et d'utiliser la variable Q, c'est mieux d'utiliser celle-là. D'accord ? La première. Donc, K varie, K, petit K, varie de 1 à n. Donc, Q va varier automatiquement, qui vaut K plus 1, va varier de 2 à n plus 1. C'est pour ça que les indices de sommation de Q vont de 2 à n plus 1. Et ensuite, on va changer le AK en A Q moins 1 parce qu'on sait qu'on va changer tous les K en Q moins 1. Exemple ici, la somme de 1 à n des K. Si je décide de sommer de 0 à n moins 1 en changeant la variable, en prenant une variable I. Donc là, ici, on vous dit, on fait le changement de variable I égale K moins 1. Et oui, effectivement, c'est ce qui est logique. Quand K varie de 1 à n, I va varier de 0 à n moins 1. Nickel. Et les K vont être changés en I plus 1. Voilà, c'est juste, vous avez compris. On continue. La somme de K égale 0 à n des 1 sur K plus 1 au carré. Si je le détaille, ça fait qu'en K égale 0, ça fait 1 sur 0 plus 1 au carré. Ensuite, 1 sur 1 demi au carré. Tac, tac. On comprend le truc. Ça s'arrête là. Et on décide de modifier cette somme, non pas qu'elle aille de 0 à n, mais de 1 à n plus 1. OK. On fait un changement d'indice. L égale K plus 1. Logique. Quand K varie de 0 à n, L va varier de 1 à n plus 1. Et c'est vraiment très intéressant de changer ici, d'appeler L une nouvelle variable qui vaut K plus 1 parce que là, comme ça, on aura la somme des 1 sur L au carré, par exemple. OK. Alors, bien sûr, la mise en garde, elle est évidente. Après un changement de variable, vous devez avoir la même somme. c'est-à-dire que vous changez les variables, mais au final, la somme, elle reste la même. D'accord ? Je vais parler des sommes télescopiques, mais plus tard, quand j'en aurai besoin. Je pense que j'en ai besoin sur le premier exercice, mais je vous avoue, je ne m'en rappelle plus. Donc, on repartira sur les sommes télescopiques à ce moment-là. ma tablette, depuis quelques temps, on fait une crise d'adolescence. Elle est un peu rebelle, là. Donc, si vous voyez que ça rame un peu, c'est ma tablette qui ne veut plus travailler. Il fait peut-être trop chaud pour elle. Alors, soit un, une suite de nombres réels, on y va, telle que, alors, montrer que, pardon, que pour tout n appartenant à n étoiles, la somme de k égale 1 à n des k uk moins uk plus 1 est égale à la somme de k égale 1 à n des uk moins n un plus 1. Est-ce que, vous avez comme ça une idée ? Je suis preneur. Non. Peut-être, le k a été sorti du cinéma, de la somme. Essayez d'avoir une idée par rapport à toutes les propriétés que je vous ai données. Essayez d'avoir une idée parce qu'en fait, là, l'idée, c'est que il ne faut pas rester les bras croisés, il faut tenter des choses. L'objectif à atteindre, il est là, mais il va falloir, bien sûr, commencer. On peut peut-être factoriser le premier. Le k, il n'a pas été sorti de la somme, non ? Oui, on voit qu'il y a un truc qui a été sorti. Le k, il a disparu. Il y a eu la disparition du k. Comme le k égale à 1, c'est pas pour ça. Ah, non. On va vraiment travailler comme ça, somme de k égale à 1 et n des k uk moins uk plus 1. Et moi, ce que je veux, c'est que par rapport à toute la théorie que je vous ai exposée tout à l'heure, c'est que vous me disiez tiens, on utilise ça. Il y a un truc à faire là. On ne peut pas essayer de l'écrire en développant ? Ça, c'est le vending. On évite. Ce n'est pas n le facteur de n plus 1 sur 2. Alors, je vais vous donner la... Là, vous ne l'avez pas, mais parmi les propriétés qu'on a vues, la somme des ak plus bk, c'était la somme des ak plus la somme des bk. Voilà ce que je veux que vous utilisiez. c'est-à-dire que là, vous avez une somme, si on voit bien qu'il y a une somme, mais dans la somme, le terme général est lui-même une somme, une différence, c'est pareil. Donc, on va utiliser ce principe-là qui commence à dire tiens, je vais casser la somme en deux. OK. Du coup, c'est la somme de k allant de 1 à n de k uk. OK, je te suis. Moins la somme allant de k égale à 1 jusqu'à n de k uk plus 1. OK. OK. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Alors, après, il faut regarder l'objectif à atteindre. On voit que dans l'objectif à atteindre, il faut qu'on ait une somme des uk. Donc là, j'ai une somme des uk et là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai un uk plus 1. D'accord ? En fait, c'est toujours la même chose, c'est bricoler, mais toujours avec un objectif. Donc ici, essayez de me trouver une autre idée, même quelque chose que je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps dans le cours, qui me permettrait de changer les uk plus 1 en quelque chose qui serait plus en relation avec des uk. Qu'est-ce que je peux faire ? Un changement de variable. Un changement de variable pour avoir des uk. D'accord ? Alors, j'y vais tranquillement. Donc, ça fait la somme de k égale 1 à n des k uk. Je n'y touche pas. Moi, alors, je vais changer la variable pour après remettre une variable k. Ici, je veux avoir des ul. D'accord ? Donc là, vous voyez bien que j'ai posé le changement de variable, d'indice, comme vous voulez, l égale k plus 1. D'accord ? Donc, ce changement d'indice étant posé, k varie de 1 à n, l va varier de quoi à quoi ? 2 à n plus 1. Ok. Et le k qui est ici, il va être égal à quoi ? À l moins 1. C'est ça. Donc, je vais me retrouver avec l moins 1. Voilà. L moins 1 fois ul. Parfait. Ensuite, une fois que ce changement d'indice est fait, eh bien, je remets tout parce qu'il faut parler la même langue. On va parler les langues des k. vu que je vous ai dit que la variable était muette, on pouvait l'appeler l, on peut l'appeler p, on peut l'appeler z, on peut l'appeler k. D'accord ? Donc, j'ai juste un moment changé de variable. Non, je mets des k. Ok ? Ça vous va ? Ouais. Et on ne peut pas remplacer k moins 1 par n ? Non. k moins 1, c'est une variable. Mais dans la formule, c'est n. Oui, dans la formule, il y aura un n qui apparaîtra, mais il faut être patient. En tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant, on a des uk et des uk, une somme des uk, c'est ce qu'il faut. Ça voudrait dire que, ici, il y a encore un réflexe à voir, c'est-à-dire que, on s'est dit, tiens, je veux tout avoir en uk, c'est fait. Parce qu'ici, déjà, vous avez une somme avec des uk, une somme avec des uk plus 1. vous voyez, on n'avait aucune chance de trouver une somme de uk. Il faut faire la première chose, c'est entre guillemets, il faut éliminer les uk plus 1. C'est fait. Maintenant qu'on a mis tout en uk, on a cassé la somme, on a travaillé sur une partie pour travailler sur la partie où il y avait des uk plus 1, on l'a transformé en uk. Maintenant, il faut se dire que cette formule-là, il faut savoir l'utiliser dans les deux sens. Un pour déconstruire quelque chose qui était en uni et après, unifier quelque chose qu'on a disloqué. Vous comprenez ? Oui. Parce que comme ça, on va avoir la somme des uk de quelque chose. On va pouvoir mettre uk en facteur. Après, il faut se dire que cette formule-là, on a le droit d'utiliser si et seulement si, on est, par exemple, là je mets un n, c'est un exemple. Mais il faut que les variables de sommation, ici, ce que j'ai là et ce que j'ai là, ce soit sur les mêmes indices de sommation, intervalles de sommation, par exemple. Je crois que je vais éternuer. Excusez-moi, vous n'avez pas entendu, mais c'était nécessaire pour moi. Donc, on était où ? Oui, il faut avoir les mêmes variables de sommation. Ici, je vais de 1 à n et là, de 2 à n plus 1. Ou alors, plutôt, il faudrait dire le même intervalle de sommation pour pouvoir regrouper les opérateurs. Donc là, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on peut faire ? Moi, j'aimerais tout regrouper au-dessin d'un seul opérateur sigma. Je peux le faire, mais je ne peux pas faire n'importe comment. Parce que ici, ma variable de sommation, la première ici, je somme de 1 à n, d'accord ? Et dans l'autre, je somme de 2 à n plus 1. D'accord ? Donc, je peux regrouper ces deux sommes en une somme, mais je ne peux pas faire n'importe quoi. Alors, comment je peux faire pour regrouper ces deux sommes ? On peut changer d'un 10, mais... Alors, tu as une somme qui varie de 1 à n et l'autre qui va varier de 2 à n plus 1. On est d'accord ? C'est bien ça, on est d'accord ? Oui. Comment on fait si on veut chercher à réunir ces deux sommes en une seule somme ? On multiplie, les deux ? Pardon ? On multiplie ? Non. Eh bien, on va regrouper. Vas-y, Julien. Non, mais ça va être compliqué, mais peut-être qu'on peut faire une somme bleue, mais allant de 1 à 2 et une somme rouge allant de n à n plus 1. Comme ça, ça fera le même morceau. Après, ça va changer la somme maintenant. Non, en fait, on va regrouper. On va travailler là où les éléments... On va regrouper ce qui peut être regroupé, c'est-à-dire que la somme qui est là, je vais sur cette somme-là. On voit bien que l'intervalle commun, c'est l'intervalle de n. OK ? Jusque là, vous me suivez. Oui. L'indice 1 de la première somme, je le sors, ça fait 1u1. Ensuite, je mets somme de k égale 2 à n des k uk. OK ? Lui, il est dans la partie jaune. Lui, il était dans la partie rouge, mais sans être dans la partie jaune. Ensuite, plus que, pardon, c'était un moins. Moins somme de k égale 2, je ne vais pas aller de 2 à n plus 1, je vais aller de 2 à n. OK ? Cette somme-là, je la somme de 2 à n. Et il y a un terme que j'ai oublié, c'est le terme d'indice n plus 1. Voilà, n plus 1. En fait, Julia, je t'entends dire n, n plus 1. Non, en fait, c'est le terme d'indice n plus 1 puisqu'en fait, les variables de sommation sautent d'unité à unité, ce n'est pas des intervalles. C'est-à-dire que là, et tu fais bien de me préciser ça, parce que pour moi, c'est évident, mais pour moi, ça, c'est un intervalle entier. C'est-à-dire, après 1, il y a 2, après 2, il y a 3, tu vois, ce n'est pas un intervalle de nombre. OK. Donc, n, n plus 1, après, si tu n'as pas pris n, il ne reste qu'n plus 1. Donc, je mets un moins parce qu'en fait, il y a un moins ici, moins le terme d'indice n plus 1, c'est-à-dire n plus 1, moins 1, indice un plus 1. OK. Alors, ce que je vais dire, donc du coup, c'est que c'est égal à u1 plus somme de k égale 2 à n, et là, je ne vais pas me priver, je vais regrouper les deux éléments puisque ça, c'est comme si c'était ak, plus, moins, parce que du coup, il y a un moins, moins celui-là. Ça, c'est comme si c'était bk. OK. Ça vous va ? Ouais. Moins n, u1 plus 1. Et là, on regarde l'objectif à atteindre, on se dit, oulala, ça sent très bon. D'accord ? On a le n, u1 plus 1. Et on va juste, donc, cette somme-là qu'on va appeler n, on va dire que c'est égal à u1 plus somme de k égale 2 à n, des, alors là, il faut être un peu rusé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Factoriser par uk. Bien sûr. uk facteur de k moins k moins 1. On y est presque, là. Donc, la somme vaut u1 plus somme de k égale 2 à n. k moins k moins 1, donc on a uk. Hop là. Et on y est presque. Vraiment, on est à une ligne de l'objectif. l'objectif à atteindre, il est là. Il faut que j'ai une somme de 1 à n des uk. Et moi, j'ai une somme de 2 à n des uk. Est-ce que vous voyez ce qu'on peut faire ? On ne peut pas rajouter une somme ? Enfin, du coup, genre, allonger la somme et que ça fasse de k égale 1 jusqu'à n avec le u1 qui est devant ? Oui, alors, tu vois ce que tu vas faire ? Comme au début, on n'est pas habitué, eh bien, tu vas dire la somme de k égale 1 à n du uk, tu vas dire que c'est quoi ? C'est u1 plus u2 plus 3 points de suspension plus u1. Tu vas l'écrire vraiment pour te dire ce que c'est. Ça, cette partie-là, elle est là. Ouais. Donc, en fait, là, ici, on a tout. On a la somme de k égale 1 à n du uk. OK ? Vous me dites, hein ? Ouais. Ça passe ? C'est bon. OK. Donc, exercice très intéressant. Exercice, bien sûr, à ne pas retenir, il n'y a absolument rien à retenir dans cet exercice-là, juste développer des réflexes. D'accord ? Développer des réflexes de, si on prend le début, tiens, j'ai une somme, à l'intérieur d'une somme, j'ai une somme ou une différence de différents termes, je la casse en deux. Je la casse en deux et après, j'essaie d'élaborer une stratégie. Je me dis, je veux les uk. J'ai des uk plus 1, lui, je vais lui faire sa fête. Je vais le changer. Changement d'indice. Après, ah, tiens, je voudrais regrouper tout sous une même somme, mais je vois que les intervalles de sommation ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas grave. tu as cassé les choses en plusieurs parties. Ensuite, je les regroupe. Ensuite, je calcule et comme par hasard, je tombe sur la bonne réponse. OK ? Ça marche ? Oui. Voilà. C'est du bricolage. Par contre, il faudra vous dire qu'en classe prépa, le prof, il n'a pas de temps à vous expliquer pendant deux semaines. Ça va être vidu en une semaine, quelques heures, même pas, je pense. Et puis, pour lui, ce sera des automatismes. Mais pour vous, plus vous l'aurez intégré tôt et plus ce sera plus facile pour vous d'enchaîner des lignes de calcul avec les opérateurs sigma. D'autant plus qu'en début d'année, il y a beaucoup de travail autour du calcul, justement. Il y a une grosse partie de calcul et la théorie des ensembles. Et la théorie des ensembles, il y a pas mal d'opérateurs sigma et un petit peu de dénombrements qui peuvent arriver à ce moment-là. OK. Voilà. Alors, la question 5. pour la question 5, il va falloir que je vous raconte un petit peu comment ça se passe en termes de connaissances. Pour la question 5, j'ai besoin de vous expliquer quelque chose. C'est ce qu'on appelle les sommes télescopiques. Alors, je demande à ma tablette de... On va attendre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des sommes télescopiques ? Oui, de non. Ah, pas mal. C'est quand ça supprime. Et voilà, quand ça supprime, exactement. Alors, ça se télescope. premier réflexe, quand vous voyez une somme comme ça, avec une différence, mais pas n'importe quelle différence, il faut que ce soit ak plus 1 moins ak. ak n'importe quelle suite. Après, vous verrez dans un exemple ou je ne sais pas s'il y a un exemple ici. Bon, on verra de toute façon. N'importe quelle suite. Ça peut être, par exemple, si vous voyez une somme de 1 sur k plus 1 moins 1 sur k. OK ? Là, c'est ak plus 1 moins ak. D'accord ? N'importe quelle somme dans laquelle il y a le terme d'indice k plus 1 moins le terme d'indice k de la même suite. Il ne faut pas que ce soit ak plus 1 moins bk. Eh bien, dans ce cas-là, il y a un truc formidable qui se passe et qu'il ne faut pas louper. Mince. Il ne faut pas louper parce que là, vous faites échec et mat pour ceux qui jouent aux échecs. Je me la raconte, mais attends, j'ai 750 d'élo sur chess.com pour ceux qui veulent me défier. Donc, c'est très minable. Mais là, si vous loupez le truc, vous loupez un échec et mat en un coup. Ce serait dommage. D'accord ? Et souvent, quand on a des calculs comme ça et qu'on voit une somme télescopique et on passe à côté, on a loupé le calcul. On a loupé le calcul et c'est dommage. C'est vraiment un automatisme à avoir. Donc, par exemple, je vais vous expliquer cette formule. Je vais aller de 3 à 5. D'AK plus 1 moins AK. D'accord ? Somme d'AK plus 1 moins AK. Donc, quand K égale... Alors, est-ce que je l'ai pris à l'endroit ou à l'envers ? Quand K égale 3, ça fait A4 moins 5. Quand K égale 4, A5 moins A4. Et quand K égale 5, A6 moins A5. Et là, il y a un truc magnifique qui se passe, c'est qu'il y a du télescopage. On le voit bien. Alors, le A6, le A4, le A4, il part, A4 moins A4. Qu'est-ce qui part ? On a A5 moins A5 et les seuls survivants, ce sont ceux-là. Alors, ce qui est rigolo, c'est que A6 et A3 étaient les valeurs extrêmes dans l'intervalle de sommation entre 3 et 5, AK plus 1 moins AK. On avait A3 qui était l'indice, enfin, l'indice le plus petit possible et A6 le plus grand possible. Eh bien, ce sera toujours ça le principe. C'est un peu après ce que je vous demande, c'est de l'apprendre par cœur. Ce n'est pas une grosse démonstration, ça. Plutôt du savoir-faire. Lorsque vous avez la somme des AK plus 1 moins AK, vous allez dire que c'est la somme, c'est une somme télescopique, premièrement. c'est grand moins petit. Pourquoi ? Parce que K plus 1, c'est plus grand que K. Et donc, s'il va rester à la fin, c'est grand moins petit. Le plus grand des indices possibles, donc A6, parce que quand vous prenez K plus 1, AK plus 1 avec K égale 5, vous avez le plus grand possible A6, moins le plus petit possible, eh bien, vous prenez AK avec K égale 3, moins A3. OK ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une somme télescopique, vous pouvez l'avoir dans les deux sens, vous pouvez l'avoir comme ça, AK plus 1 moins AK, mais vous pouvez l'avoir aussi AK moins AK plus 1. Soit vous avez grand moins petit, soit petit moins grand. Par exemple, si on fait celui-là, le deuxième, justement, là, cette fois, c'est petit moins grand, eh bien, il va rester le plus petit possible, moins le plus grand possible. Alors, on va prendre l'indice le plus petit, N, et on va dire qu'il va rester à N, et moins AM plus 1. OK ? Ça vous va ? Ouais. Ouais. C'est franchement là où on est plutôt en train de faire de la magie. Mais c'est sympa. Donc, allez, tablette. On va repartir sur l'exercice. Voilà. Super. Alors, voilà l'exercice. Première question, première question pour écrire une égalité qui va être très importante, et ensuite, simplifier une somme. Alors, on y va. On y va, on y va. Comment montrer que 1 sur k k plus 1 est égal à 1 sur k moins 1 sur k moins 1 ? 1 sur k plus 1. On met tout au même dénominateur ? Ouais. Alors, on part de quoi ? On part de, j'imagine, de ce qu'il y a à droite ? Oui. OK. Donc, on va dire soit k, ils ne le disent pas ici, donc je pense que c'est pour k supérieur à 1. Donc, soit k un entier supérieur à 1, on a 1 sur k moins 1 sur k plus 1. Égal. on met tout au même dénominateur, je te suis. Ça fait k plus 1 moins k. Exact. Et du coup, ça fait 1 sur k facteur de k plus 1. Voilà. Aucune difficulté. Cette égalité étant maintenant démontrée, il s'agit de travailler sur la somme de k égale 1 à n et 1 sur k k plus 1. Du coup, cette somme, on peut l'écrire la somme de 1 sur k moins 1 sur k plus 1 ? Bien sûr. On vous a juste demandé de montrer une égalité. Si vous ne l'utilisez pas, c'est qu'il y a un truc que vous ne comprenez pas. OK. Et après ? Du coup, on fait la formule des sommes télescopiques. Effectivement. Ça, je vais changer de couleur parce qu'en fait, c'est juste que vous n'êtes pas obligés de l'écrire. C'est ak moins ak plus 1 ou ak égal 1 sur k. Au début, je vous invite à l'écrire à ak égal comme ça, vous ne vous trompez pas. Puis après, ça passe tout seul. On peut dire ça, ça va être égal à 1 sur 1. J'écris puisque la somme est télescopique. C'est grand moins petit ou petit moins grand ? petit moins grand. C'est ak moins ak plus 1. C'est petit moins grand. Quel est le plus petit possible ? Le plus petit possible ? 1 moins le plus grand possible. 1 sur n plus 1. Et voilà. Et c'est terminé. Alors, si on veut faire un truc élégant, on peut dire n plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 1. c'est-à-dire ? N sur n plus 1. Voilà. Ok ? Ok. Donc, bien sûr, celui qui ne comprend pas qu'on peut passer directement de là à là, il loupe le coup fatal. Et après, je pense que sa vie dans les calculs est assez laborieuse. parce que là, ça devient un peu compliqué de travailler sans cette connaissance-là. Ok ? Ouais. Vous n'amusez pas, surtout, vous n'amusez pas à écrire tous les termes et après en avoir écrit 50 000, vous apercevoir qu'il y en a plein qui se télescopent. Ça, ce serait une perte de temps incroyable. Voilà. Donc, maintenant, que vous êtes outillé de cette façon-là, on va dire même câblé, on va continuer parce que j'ai l'impression que vous aimez bien ça. Ça. Voilà. Alors, vous allez en faire plein. L'objectif, moi, quand j'entraîne les élèves, ce n'est pas de leur faire un TD de trois heures là-dessus. C'est, vous prenez à manger, vous écoutez, ça vous fait une avance et après, c'est à vous de l'exploiter. Mais on ne va pas en faire 60, on va en faire un petit peu. On va faire, par exemple, les derniers, ceux-là, et puis après, on se fait des petites démonstrations de cours. Hop. Alors. Voilà. Voilà ce qui nous attend ici. je ne sais plus quel numéro c'était, ce n'est pas grave, ça doit être le 6. Alors, on a cette fois un produit. N'ayez pas peur des produits. alors pi, ça, c'est le pi que vous connaissez, pi pour produit. Est-ce que vous voulez que je vous raconte la théorie des produits ou un petit topo ou pour vous, ça a l'air d'être évident ? Non, c'est bon. Pour moi. C'est bon. OK. Donc là, on a un produit de k à 2, k égale 2 à n des 1 moins 1 sur k. Et on nous demande de simplifier ça. Moi, j'écrirais déjà le 1 sur 1. Ah oui, non, ça ne marcherait pas. Pour l'écrire pareil que 1 sur 1. 1 sur 1, bien sûr. Ou alors, tu peux dire k sur k aussi. Oui, ben voilà. En fait, on peut écrire ça. k sur k moins 1 sur k, k moins 1 sur k. Premier réflexe, c'est celui-là, effectivement. OK. Ensuite. Là, ça fait grand moins petit. Eh oui, t'as tout capté. C'est-à-dire que je ne vous ai pas fait la théorie parce que je me suis dit peut-être qu'intuitivement vous avez compris. Quand vous avez somme des ak plus 1 moins, enfin, n'importe quoi somme, quand vous avez un produit, cette fois, de ak plus 1 sur ak, eh bien là, vous allez avoir un télescopage parce qu'en fait, dans le monde multiplicatif, le télescopage, vous le verrez avec un quotient, enfin, des produits de quotient. Et dans le monde additif, c'est lorsque vous aurez la somme d'une différence. OK. D'accord ? Donc, dans le monde multiplicatif, c'est quand vous avez un produit des ak plus 1 sur ak ou ak sur ak plus 1, boum, je vois tout de suite une somme télescopique. Donc, là, c'est du coup, c'est petit moins grand qu'à moins 1, moins qu'à. Qu'est-ce qu'il va rester ? Il ne va rester que deux survivants. Un au numérateur et un au dénominateur. Comme c'est petit moins grand, il va rester deux sur... Deux moins 1. Deux moins 1. 1 sur 2. C'est-à-dire 1 sur 2. On va prendre le plus petit possible, k moins 1, et on va mettre l'indice le plus petit. Ça fait 2 moins 1, 1. Ah oui, OK. Le plus grand indice possible. Et c'est 2, non ? N plus. Non, le plus grand des indices, c'est n. Et plus 1. Ah bah oui. Sur n. Pourquoi on ne fait pas n plus 1 comme pour la somme ? Parce que là, c'est k. En fait, ici, il faut prendre l'indice le plus grand possible. Là, vous êtes d'accord ? C'est petit ? C'est grand. Ouais. Donc là, on va prendre parmi les indices... En fait, là, c'est comme si vous aviez la somme, le produit des ak moins 1 sur ak, alors que la dernière fois, c'était ak, ak plus 1. Tu vois ? C'était ak plus 1, ak. Et là, c'est k moins 1. Vous voyez ? Ce n'est pas la même chose. Ouais. Là, c'est k moins 1, alors que là, c'était k plus 1. Ah oui, ok. D'accord ? Ça, c'est... Donc, en fait, il ne faut pas s'attacher au k plus 1, au k moins 1. Il faut juste se dire grand moins petit. Il faut que ça se suive. Il faut que ce soit k, k moins 1 ou k, k plus 1. Il faut que ça se suive. D'accord ? Ok. Si vous avez compris, tant mieux. Voilà, c'est la fin du A. On fait le B ? Ouais. Voilà, les opérateurs pi, on n'envoie pas des masses, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Donc, le B, nous sommes de k égale 1 à n des ln de 1 plus 1 sur k. Alors, soit on peut mettre le ln... Non, mais c'est pas une constante. on factorise par ln ? On développe ? Je lis dans tes pensées, Julia, je pense que tu voulais dire qu'on fait quelque chose du type propriété algébrique du logarithme. Non, non, c'est pas ça, mais... Dommage. Je ne suis pas un mentaliste. J'ai compris ce qu'on peut faire. On peut l'écrire ln de k plus 1 en ln de k, non ? Encore la somme de n. Ah non, parce que... On peut l'écrire ln de quelque chose, effectivement. De k plus 1 moins k. Non, moins ln de... Ah, d'accord. Je vois ce que tu veux faire. Tu veux me dire... Quand tu me dis k plus 1, donc en fait, tu me dis que c'est la somme. Ouais, c'est ça. Ok. Écoute, je vais suivre ton truc. En fait, il y a plusieurs voies d'accès. On va emprunter deux ou trois voies, d'accord ? Ça ne va pas nous faire du mal. Donc, somme de k égale 1 à n. J'ai l'impression, Quentin, que tu me dis que c'est... Au début, c'est ça. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, j'utilise une propriété algébrique du logarithme, là ici. Tu vas me dire que ln de a sur b, c'est quoi ? ln de a moins ln de b. On est OK. Donc, du coup, ça fait somme de k égale 1 à n des ln de k plus 1 moins ln de k. Ouais. Bon, là, il y a un truc qui saute aux yeux. Il y a un échec qui est mat en un coup, là. On a le plus grand moins le petit. On a ak plus 1 moins ak. OK. Donc, ça fait par télescopage. Donc, il va rester une différence. Quel est le grand moins petit ? Quel est le plus grand possible ? ln de n plus 1. Et le plus petit possible ? 0. Ouais, ln de 1, quoi. C'est ça que tu voulais dire ? Ouais. OK. Du coup, c'est 0, non ? Exactement. Donc, on sait qu'on doit trouver ln de n plus 1. OK ? Ouais. On va essayer autre chose en utilisant aussi encore les propriétés algébriques de logarithme. Par exemple, ici, moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir ln de quelque chose. c'est-à-dire qu'on a une somme de logarithmes. Je crois que quand on a une somme de logarithmes, il y a un truc qui se passe. Ça fait le logarithme de quelque chose. C'est de comprendre quoi ? Du produit ? Exactement. ln de A plus ln de B, c'est bien une somme de logarithmes. C'est le logarithme d'un produit. Donc là, je peux utiliser l'opérateur pi. Pourquoi est-ce que je mets ln ? N'importe quoi. Un produit des k plus 1 sur k. Si je ne dis pas de bêtises, réfléchissons. Le B, si je prends ça, en fait, ça fait logarithme d'un produit des k plus 1 sur k. OK ? Ouais. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait logarithme 2 et là, il y a du télescopage en produit dans le monde multiplicatif. Ouais. Et il va rester, donc comme c'est grand divisé par petit, il va rester le plus grand possible. N plus. Et le plus petit. 1. OK ? DLN, OK. Et c'est pareil. OK ? Par télescopage. OK. Je vous propose, il est quelle heure 26 ? On se donne rendez-vous à 30 ? Et puis, on finit après sur une autre ligne droite qui est la suivante. Je vais vous dire laquelle. OK. C'est ça. On va attaquer les problèmes. Pourquoi ? Parce que, en classe prépa, il faut avoir plusieurs stratégies de réussite. Déjà, premièrement, il faut avoir des stratégies de réussir ces DS. Et figurez-vous que réussir un DS, c'est un objectif qui est presque irréalisable. C'est-à-dire que quand vous êtes en terminale, réussir un devoir sur table, c'est... Voilà. Si je coache un élève, je pense que s'il est bon, il a 20, 19, ce genre de choses. En classe prépa, il est très bon et il se prend des 4. Pourquoi ? Parce que réussir un DS, c'est quelque chose de très compliqué. C'est comme réussir un concours. Et en fait, ce qu'il faut, c'est se détacher de réussir un DS. Il faut réussir à se dire que votre objectif, ce n'est pas de réussir un DS, c'est de progresser en classe prépa. Ça, c'est juste pour le mental. Maintenant, il y a quand même des façons d'optimiser ses chances pour ne pas se faire éclater et se faire rouler dessus par un devoir sur table. Déjà, il y a une stratégie au sein d'un devoir sur table parce qu'un devoir sur table de classe prépa ne se finit jamais, beaucoup trop long comme tous les concours ne se finissent jamais. Et vous êtes toujours noté en relation avec les camarades de la classe. Vous pouvez avoir dans la classe que des élèves de Louis-le-Grand ayant tous eu 20 de moyenne en terminale, ils sont dans la même classe et la meilleure note, ce sera 11. Ou la meilleure note, ce sera 12. Ou la meilleure note, ce sera 20. Mais vous êtes toujours noté en relation. C'est-à-dire que vous pensez avoir complètement foiré votre devoir sur table, au final, vous avez 12. Et la meilleure note, c'est 14. Parce que vous faites partie des cinq premiers de la classe. Vous êtes toujours noté en comparaison avec des autres élèves. Déjà, premièrement, faire des devoirs sur table, c'est vraiment une mentalité particulière et ça invite à dépasser ses limites. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et le côté inaccessible, le côté, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu ne pourras jamais réellement réviser un devoir sur table comme jamais réellement tu pourras préparer et éliminer toutes les chances pour ne pas réussir à un concours. Malheureusement, ce qu'il faut, en tout cas, c'est se donner toutes les chances de réussir. Pour se donner toutes les chances de réussir, tu dois connaître ton cours parfaitement, tu dois connaître des classiques, tu dois avoir une bibliothèque d'exercices dans ta tête, tu dois avoir des exercices de qualité dans ta tête, des exercices qui vont nourrir ton intuition mathématique, comme par exemple faire des démonstrations. Un, si tu veux réussir en classe prépa, les démonstrations, tu dois les bichonner, tu dois les refaire plusieurs fois parce qu'en fait, c'est ça qui va te nourrir en profondeur. Et ensuite, ce que tu dois faire, c'est t'attaquer, comme là par exemple, je le ferai à un autre moment, t'attaquer, d'ailleurs, ça je l'ai pris, je vous montrerai, je l'ai pris sur un site de Louis Le Grand, un prof de MPSI à Louis Le Grand qui donne ces exercices en ligne. Vous pourrez aussi récupérer des exercices en ligne de professeur. Donc, c'est du lourd. Il y a parfois des exercices que même un élève de Bac plus 3, 4 ne saurait pas faire et ils se sont posés directement au bout d'une semaine ou deux à des élèves. Donc, il faut rester mesuré quand même. Mais après, une fois que vous avez bichonné votre cours, que vous avez soigneusement compris de façon intime tous les détails d'une démonstration, des hypothèses, etc., des contre-exemples, après, ce qu'il faut, c'est se frotter à des problèmes. Et plus vous frotterez à des problèmes, vous achetez des bouquins, comment intégrer l'X, comment intégrer HEC, vous les faites un peu en avance, vous n'attendez pas une semaine avant le concours pour potasser des exercices, vous le faites en première année, vous le faites pendant les vacances. J'avais un élève qui me disait, mon prof, mon élève, un élève que j'ai un peu suivi surtout lors d'un stage que j'ai interviewé, il me dit, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé avec les profs et ils m'ont dit, voilà, en HEC à Saint-Louis, ils m'ont dit, ce qui va faire la différence, c'est la quantité de travail que vous allez fournir en juillet et en août. Donc, lui, il s'est dit, je veux faire ce que 98% des élèves ne font pas et je vais peut-être obtenir du coup quelque chose que 98% des élèves n'auront pas. Voilà, il vise le top 5 des classes prépa HEC, des écoles, donc forcément, il faut mouiller la chemise et il le fait avec plaisir. Il le fait avec plaisir, il est conscient d'éventuellement, peut-être que ça ne se passera pas comme il le veut, il passera en 5,5, mais il se donne les chances de faire ça. Donc, vraiment, ce qui est important dans ce message-là, c'est qu'il y a des stratégies pour réussir des DS et même au sein d'un DS, au sein d'un DS en lui-même, il y a même à l'intérieur d'un DS des stratégies pour essayer de ne pas se perdre dans un sujet, mais ça, c'est un autre moment, une autre histoire. Donc là, maintenant, ce que je vais vous dire, c'est qu'on va se faire une petite pause et à partir de maintenant, on va travailler la deuxième phase qui est rentrer de plein pied en classe réface, c'est-à-dire se faire plaisir à bien comprendre des démonstrations et faire des exercices un peu compliqués et après, très compliqués. OK ? OK. Et c'est comme ça que je vois les choses. Allez, il est 32, on se fait 3 minutes de pause et on se voit à 35. Tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Allez, on reprend ? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu le triangle de Pascal ? Oui. Super. Vous avez déjà vu la formule du binôme de Newton ? Oui. Ah, super. Donc, voilà. Si, par exemple, on vous demande, pour les YouTubers qui ne la connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer ? Par exemple, si vous devez faire A plus B puissance 4 grâce au triangle de Pascal et la formule du minôme de Newton. Comment on fait ? Déjà, on fait un... On prend la première ligne du... Non, la première colonne de la ligne que vous avez surlignée. On fait un fois A puissance 4. Plus 4 fois A puissance 3 fois B puissance 1. À chaque fois, on enlève un à A et puis on rajoute un à l'autre. Ça fait énormément de 4. Après, on fait 6 fois A puissance 2 B puissance 2. Après, plus 4 A puissance 1 B puissance 3 plus B puissance 4. Parfait. Donc, cette formule qui a été... qui porte le nom de la formule du minôme de Newton, on voit bien que la formule de la construction du triangle de Pascal nous invite à voir que 6, le nombre là, 6, c'est la somme de 3 et 3. D'accord ? Là, 3 et 1, 4, etc. Donc, ça aussi, c'est une démonstration qu'on fera plus tard. L'égalité de Pascal, la formule du triangle de Pascal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le triangle de Pascal, il y a tous les coefficients binomiaux. Il y a tous les cas parmi n. C'est-à-dire que les cas parmi n, on sait que c'est factoriel n sur factoriel k sur factoriel n-k. Mais si on n'a pas de calculatrice, à l'époque, ils n'avaient pas de calculatrice, et s'ils devaient calculer, par exemple, 2 parmi 4, ils construisaient le triangle de Pascal jusqu'à l'ordre, jusqu'à la ligne 4, ici, où il y a le nombre 4 qui apparaît. D'accord ? Ici, ligne. Donc ça, c'est la ligne 0. Là, c'est la ligne 1, 2, 3 et 4. Quand je dis la ligne, ça veut dire que c'est n égale, pour être plus précis. Et 2 parmi 4, c'est ici, il faut le comprendre comme k parmi n, avec n égale 4 et k égale 2. Et qu'est-ce que c'est que 2 parmi 4 dans le triangle de Pascal ? C'est 1, 4, 6, 4, 1, c'est quoi ? C'est la 5e ligne et la 2e ligne. Tu dirais quoi ? C'est 2 parmi 4, c'est quoi ? C'est quel nombre ? 1, 4, 6, 4 ou 1 ? Moi, je dirais 4. Et Julia, tu dis 6. Eh bien, c'est 6. C'est 6 parce qu'on va compter toujours à partir de 0. 0, 1, 2. D'accord. Parce que 0 parmi n, c'est 1. Donc, ça marche. Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant, maintenant que ça c'est fait, il nous faut, on va démontrer par récurrence que la somme de la somme égale 0 à n des k parmi n fois ak et puissance n-k, eh bien, ça donne a plus b puissance n. Moi, j'aurais pu l'écrire dans l'autre sens. C'est pareil. Voilà ce qu'on va montrer par récurrence. On y va ? Et ça utilise, ça va utiliser des compétences sur les opérateurs sigma et en plus sur les, sur, qu'est-ce que je dis ? Des compétences sur l'opérateur sigma et puis sur les combinaisons. D'ailleurs, sur les combinaisons, il y a aussi quelque chose qu'on doit écrire tout de suite. C'est la formule justement de Pascal qui va nous dire que k parmi n plus k plus 1 parmi n c'est égal à quelque chose. Alors, il faut juste dire que k doit être inférieur à n moins 1. Il y a une formule. Il y a un n plus 1, non ? Oui, dans la formule, il y a un n plus 1. Alors, moi, j'ai une façon de la retrouver, la formule, c'est que je mets un point ici, je mets un point là et je mets un point là. Et je me dis que ça plus ça ça donne ça. On est d'accord ? C'est comme ça que ça marche dans le triangle de Pascal. Et ici, je me dis que ça, c'est la ligne des n et en dessous, c'est n plus 1. Et là, je me dis que là, c'est la colonne k et là, c'est la colonne k plus 1. Et automatiquement, une fois que j'ai ça en tête, je dis que k parmi n plus k plus 1 parmi n est égal à k plus 1 parmi n plus 1. Ok. Ok ? Donc, en fait, moi, je retiens juste un point, un point et dans cet ordre-là. Et après, je reconstitue tout le truc. D'accord ? Donc, on va retenir ça parce que dans la formule, à un moment peut-être de récurrence, on aura besoin de dire donc, k parmi n plus k plus 1 parmi n, c'est quoi ? k plus 1 parmi n plus 1. Exact. On retiens ça. Ça pourrait être bien utile. Donc, fort de toutes ces connaissances-là, maintenant, on y va. Donc, initialisation. P0 est-il vrai ? Donc, a plus b puissance 0, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait 1. Ça fait 1. Et la somme de k égale 0 à 0. C'est fait 1. Pourquoi ? Est-ce que ça doit faire 1 ? Oui. Alors, attendez. Là, déjà, j'écris n'importe quoi. C'est la somme. Si je mets n égale à 0, ça fait ça. En fait, quand on somme de 0 à 0, en fait, on n'a qu'un seul terme. Donc, le terme, c'est 0 parmi 0 fois a puissance 0. Et même chose ici, je me suis encore trompé. C'est n égale à 0. 3b puissance 0 moins 0. Eh bien, tout est égal à 1. Pour cette raison, ça fait bien 1. Parce que, par convention, 0 parmi 0, c'est 1. C'est en fait, 0 parmi 0, c'est celui-là. C'est une convention pour que tout fonctionne bien. L'hérédité ? On suppose que Pn est vrai pour un certain entier Pn positif ou nul. Montrons alors, sous cette hypothèse, que Pn plus 1 est vrai. Donc, si Pn plus 1, c'est l'objet de, c'est notre conclusion, il est où Pn ? Il est là. Donc là, si ça, c'est Pn, nous, on va tout de suite écrire Pn plus 1. Enfin, on va commencer à écrire quelque chose qui va nous permettre d'atteindre Pn plus 1. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez écrire la somme de K égale 0 à n plus 1 ou alors vous allez commencer par A plus B puissance n plus 1 égale ? Parce que là, il y a deux choix. Moi, je commencerais par A plus B puissance n plus 1. C'est exactement ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce qu'après, on peut mettre un Pi, non ? Non. Parce que A plus B puissance n plus 1, on peut l'écrire en fonction de A plus B puissance n et utiliser l'hypothèse de réconce. Ok. Du coup, je me pose une question. Est-ce qu'on peut remplacer A plus n puissance n par un Pi ? Ou pas ? Alors, comme ça, tu vas dire la puissance n, c'est un produit des A. Ouais. Je vois. Mais là, ça ne va pas être fabuleux si tu fais ça. Ouais. Mais donne-moi ton idée. C'était quoi ton idée ? C'était de... Non, mais à la base, j'avais vu ça, du coup, je voulais remplacer par un Pi, mais finalement... En fait, tu vas avoir un produit pour les AK, un produit pour les BN moins K, et puis le K parmi n, des factoriels, ça va être une vraie galère. Ouais, c'est pas grave alors. Ok. Donc, A plus B puissance n plus 1, c'est A plus B fois A plus B puissance n. N, et du coup, on peut remplacer par la somme. Et par récurrence, voilà, par hypothèse de récurrence, c'est égal à A plus B fois, et là, on fait apparaître la somme. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Alors, donnez-moi maintenant des idées pour avancer. Il y a des choses assez naturelles à faire. On peut mettre le A plus B dans la somme ? Ouais, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Le A plus B, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose pour A plus B. A plus B fois ça, il faut faire quelque chose. C'est l'autorisé ? Elle est développée. T'as dit mon truc. Développée. Comment on fait pour développer ? On fait A. On fait la relation. On distribue le A là-dedans et on va distribuer le B là-dedans. OK ? On va voir ce que ça donne, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, ça fait somme de K égale 0 à N, des K parmi N. Et le A, il faut que je l'injecte dans le terme de la somme. Du coup, ça fait A puissance K plus 1. Exact. OK. Plus. Plus. Voilà. A puissance K. Et N puissance. Voilà. Et là, ce qu'il faut faire, parce que là, maintenant, on va se lancer, on va partir de l'île A et on va aller à l'île B. Si on commence à partir dans des calculs sans savoir quel est l'objectif atteint, on ne va pas être bon. Alors, ce qu'il faut, ce qu'il faut maintenant, c'est écrire l'objectif atteint. Je vais l'écrire tout en bas ici de la page. Vous, vous pouvez bien sûr quand vous êtes en, vous allez écrire P N plus 1 égale et vous allez dire qu'est-ce que vous cherchez à montrer ? Vous cherchez à montrer que la somme de K égale 0 à N plus 1, des K parmi N plus 1, vous changez tous les N en N plus 1, et A puissance K B puissance N plus 1 moins K est égale à A plus B puissance N plus 1. D'accord ? Donc, vous allez regarder, vous regardez bien comme il faut c'est ce que l'objectif a atteint et vous regardez les deux sommes et vous dites tiens, il y a des gentils, il y a des méchants. Alors, est-ce que est-ce que ça, si on se concentre déjà sur les puissances parce que vous allez voir que les combinaisons ça viendra après. Sur les puissances de A et de B, est-ce que ça, ce que j'ai stabilité cette partie-là, est-ce que c'est un gentil ou un méchant ? C'est-à-dire est-ce qu'il faut le changer ou il faut le garder par rapport à l'objectif qui est là ? Vous voulez changer ? Ouais. Tout de suite, ça se voit. Et comment on fera ? Changement d'indice. Exactement. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Regardez bien ce qu'il y a ici. AK, BN plus 1 moins K. Et là, AK, BN plus 1 moins K. Donc, on n'y touche surtout pas assez de seumement. D'accord ? Pour l'instant, comme ça, on résonne. Et je n'aurais jamais pu résonner comme ça si je n'avais pas l'objectif devant les yeux. D'accord ? Donc, lui, c'est un méchant. Enfin, là, c'est un triste. Je ne sais pas dessiner les méchants. Bon, vous avez compris. Donc, maintenant, on va changer l'indice. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que c'est la somme. On va mettre une variable L, par exemple. Et ce qu'on veut faire apparaître, c'est B puissance N plus 1 moins L. Comme ça, on sera raccord ici. Alors, quel est le changement d'indice, du coup, si on veut faire apparaître ça ? K plus 1 ? On va remplacer L par K plus 1. Alors, L égale K plus 1. Est-ce que c'est bon comme ça ? Si on dit L égale K plus 1, donc on va aller de de quoi à quoi ? On va aller de 1 à N plus 1. Ici, on va avoir les K vont être égales à N moins 1. Parmi N. On va avoir A puissance L. Et est-ce qu'on a BN plus 1 moins L ? En fait, le K étant égal à N moins 1, ça fait N moins L plus 1. Parfait. C'est exactement ce qu'il fallait faire. OK ? Bon, maintenant qu'on a ça, dites-moi comment on fait. On est content parce que si on doit après faire quelque chose, eh bien, on a déjà les bonnes puissances de A et les bonnes puissances de B. Qu'est-ce que vous voyez là ? Il faut tout mettre sur le même indice. On va regrouper les deux sommes, tu veux dire ? C'est ça ? Ouais. On va regrouper les deux sommes mais est-ce que tu vois, est-ce qu'on a les mêmes intervalles de sommation ? Non. Donc, on va sommer là où c'est en commun. Ouais, à N du coup. De 1 à N, exactement. Ça veut dire que on va sommer, on va mettre un K maintenant. Donc, on va sommer de 1 à N. Donc, on peut mettre ici K moins 1 parmi N plus K parmi N facteur de A puissance K B puissance N plus 1 moins K. D'accord ? Et maintenant, il faut mettre à l'extérieur tout ce qui n'a pas été compté. Donc là, ici, il faut prendre le terme d'indice N plus 1, il n'a pas été compté. Il faut le mettre en plus. Plus ? L... Oui, je t'écoute. Non, je ne sais pas en fait. En fait, si tu prends L égal N plus 1, tu vois, il n'a pas été compté dans cette somme-là. Il a été exclu. Oui. OK ? C'est un petit peu comme, voilà, tu as la réunification des deux camps, mais il y en a qui sont exclus. Le N plus 1, il n'est pas dans la réunification des deux camps parce que la réunification, c'est entre 1 et N. Donc, quand L égale N plus 1, il faut que tu mettes ici L égale N plus 1. Donc, ça fait N plus 1 moins 1, ça fait du coup N parmi N. A puissance N plus 1 et puis après, ça fait B puissance N plus 1 moins N plus 1, ça fait B puissance 0 et je ne l'ai pas mis. OK. On continue. Donc, dans la réunification, il y a eu deux exclus. Il y a eu un exclus ici et il y a eu un exclus ici. Et l'exclus, c'est quand ici K est égal à 0. OK ? Ça vous va ? Oui. Alors maintenant, il faut juste sortir dès que c'est à ce moment-là que vous avez sorti toutes les connaissances sur les opérateurs Sigma. C'est là maintenant que vous allez sortir toutes vos connaissances sur les combinaisons. Là, vous ne voyez pas un truc qui saute aux yeux, là ? Si, c'est la formule de Pascal. Bien sûr, c'est la formule de Pascal. Et donc, ça fait quoi ? N plus 1, K plus 1 parmi N plus 1. Ou K moins 1 parmi N. Il faut toujours, comme c'est NN, on va à N plus 1. Tu vois, la formule, elle est là. Toujours ça. Donc en fait, si tu veux, comme tu avais ici, je peux la mettre ici en bas. Tu avais 3 points. Tu avais ici K moins 1, K. Et là, tu avais, c'est la colonne K moins 1, et là, c'est la colonne N. Et là, ça va donner N plus 1. OK. Ça plus ça, ça va donner ça. OK ? Ouais. Bon, après, ça, c'est ma façon dans mon petit cerveau de comprendre les trucs, mais ce n'est pas évident. C'est pour ça que je fais ces schémas-là. Sinon, j'ai la réponse toute facile, c'est apprenant le par cœur. OK ? Ouais. Mais en tout cas, ça saute aux yeux que c'est du triangle de Pascal. C'est une formule du triangle de Pascal. Et donc là, c'est écrit. Alors là, on est super content. Pourquoi ? Parce qu'on... Mince, c'est pas ce que je voulais faire. On est super content parce que ici et là, on a déjà tout ça. OK ? Donc là, on est très bien parti. Et ça n parmi n parmi n et ça, ça fait 1. Ça, c'est à connaître par cœur. Et maintenant, du coup, nous, quel est notre objectif ? C'est d'aller de 0 à n plus 1. Mais qu'est-ce qu'il y a dans 0 ? En fait, nous, on a 0 parmi n, b puissance n plus 1. Mais on peut très bien dire que 0 parmi n, c'est 0 parmi n plus 1. Puisque c'est égal à 1. Tout le temps. Oui. Nous, ce qu'on voulait aussi, c'était n plus 1 parmi n plus 1. Maintenant, on a n parmi n. On peut dire que n parmi n, c'est la même chose que n plus 1 parmi n plus 1. Oui. Et lorsqu'on regarde bien, 0 parmi n, 0 parmi n plus 1, c'était, en k égal à 0, c'était fois b puissance n plus 1. Et c'était bien ça. On avait bien ça. Et là, ça. Donc au final, avec tout ça, on peut dire que ça fait bien, enfin tout ça, plus, pardon. Alors, je vois, hop, vas-y. je ne comprends pas. Voilà. Toi, tu vas aller là. Super. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il faut rajouter ça, en fait. et là, on va rajouter ça. Et on est bon. C'est bon ? Oui. Et donc, finalement, on a bien A plus B puissance n plus 1 qui est égal à ce qu'il faut, c'est-à-dire ça. Et donc, P n plus 1 est vrai. Ça marche ? Oui. Oui. Donc, bien sûr que c'est une formule, c'est une démonstration qu'il faut faire et refaire et se poser la question, quels sont les éléments clés de la démonstration ? C'est assez sympathique parce que cette démonstration, elle vous fait avoir une bonne maîtrise des connaissances sur les combinaisons, sur les opérateurs sigma, les changements d'indices. On n'a pas de somme télescopique, mais on a quand même changé d'indice, on a cassé un truc, on l'a regroupé intelligemment et ça, clairement, ce n'est pas le premier venu qui fait ça. OK. Est-ce que ça va ? Oui. Ça va ? OK, super. Bon, alors, des applications de la formule du binôme de Newton, ici, quelques-unes, et une formule de triangle de Pascal, et voilà, on aura quand même passé pas mal de temps ensemble, mais c'est bien. Ouais. Hop là. OK, alors, au niveau des applications, c'est ça, je vais faire un petit copier, coller. Première question, une application, alors là, très connue, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est quand même très classique, la somme de k égale 0 à n des k par mienne, c'est une application de la formule du binôme de Newton. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant dans cette formule-là ? Dans la formule du binôme de Newton, on a des a puissance k et des puissance n plus 1 moins k, mais ils ne sont pas là. Alors, je ne vais pas vous ramener ma guitare et vous dire, mais ils sont où ? Mais ils ne sont pas là. Mais en mathématiques, s'ils ne sont pas là, c'est que ils sont peut-être là. mais qu'ils sont égaux à des nombres particuliers. Ils ne sont pas là. Effectivement. C'est-à-dire que si tu fais a égale 1 et b égale 1 et tu élèves ça à la puissance n. Ok. Ça fait ça. Mais tu as le droit de dire que c'est ça. Oui. En fait, ils ne sont pas là. Je suis déçu que ce soit un YouTube live. J'aurais fait un petit montage avec une petite chanson. Donc, somme de k égale 0 à n des k parmi n, du coup, c'est égal à 2 puissance n. Oui. À connaître. À connaître. Ensuite, deuxième question. La deuxième question, ce n'est pas du tout une application de la formule du binôme de Newton. Je ne pense pas. La première question est une application. Après, le reste, un petit peu aussi. Alors, question 2. Là, c'est du calcul mais qu'il faut savoir faire sur les k parmi n. Comment vous y prenez ? Qu'est-ce qu'on va utiliser pour la formule ? k parmi n, c'est quoi ? Il n'y a pas une formule avec ses 1 par... Ah oui, il n'y a rien. OK. On va faire les calculs avec les factoriels. Factoriel n sur factoriel k et factoriel n-k. OK ? Oui. Et on va s'amuser. Donc, on va mettre ici aussi factoriel k-1 sur n-1. Ça fait factoriel n-1 sur factoriel k-1 et factoriel n-1-k. On fait le quotient des deux. Alors, on est d'accord que diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Oui. Ensuite, on calcule intelligemment. il y a des simplifications là. C'est un peu comme si c'était du télescopage au niveau de la... dans le monde multiplicatif. Il y a des nombres qui vont bien entre eux et qui se télescopent. Le factoriel n-1 qui va télescoper qui ? n-1. Factoriel n-1. Pourquoi ? Parce que factoriel n, c'est le produit, tu vois, avec l'opérateur pi, c'est le produit des k qui a l'an de 1n. Oui. Et factoriel n-1, c'est le produit des k qui a l'an de 1n-1. Vous voyez bien, si vous faites le produit de 1n divisé par le produit de 1n-1, il n'y a plus qu'un seul survivant. Ce n'est pas tout à fait du télescopage parce qu'il n'y a qu'un seul survivant. Donc, c'est n. Ensuite, donnez-moi encore deux êtres qui vont se télescoper. Le k-1 et le k. Factoriel k-1 et le k. Qu'est-ce qui va rester ? Le k. Le k en bas, au dénominateur. Oui. Et par contre, pour le n-1-k factoriel, ce n'est pas moins de 2 plutôt ? Parce qu'on a k-1 ? N-2, tu dis ? Parce que là, on a n-1 et k-1. Ah non, mais c'est moi qui ai écrit n'importe quoi. Reprenons. J'ai écrit n'importe quoi. Refaisons le calcul. J'ai fait n'importe quoi. Faisons n-1 moins k-1. Merci, je te remercie Julia. De rien. La différence, ça fait quoi ? Ça fait n-k. Exactement. On reprend. Alors là, c'est radical. Boum et boum. Et donc, voilà, c'est terminé. On a une égalité. D'accord ? Oui. Donc ça, c'est vraiment fait pour de la gymnastique sur les simplifications. On continue. Question 3. Est-ce que vous avez une idée ? On peut faire comme pour la 1, non ? Peut-être sortir le cas, non ? Ah ouais. Comme pour la 1, en fait, c'est se dire qu'il y a des nombres invisibles. C'est ça, les 1 qui pourraient apparaître. Sauf que là, le cas, il va vraiment me gêner. On peut le mettre dehors. On va le sortir. Est-ce qu'on peut sortir le cas ? C'est une bonne question, ça. Oui. Le cas est une variable de sommation. Donc, s'il y en a bien un qui reste à l'intérieur, c'est lui. Oui, OK. On va sortir le cas parmienne. Alors, dans le cas parmienne, il y a des cas. Oui, OK. Ça ne sort pas. Ce serait sympa, mais ça ne sort pas. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de simplifier ça. avec les factoriels. Donc, ça fait k fois fois ça. Est-ce que vous ne voyez pas une petite simplification sympathique ? Oui. K et k factoriels. Oui. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste pas en supprimant tous les cas, du coup. Ah non. Ce n'est pas on supprimant tous les cas puisqu'on a du k. Non, oui. On garde juste n moins k factoriel. Ça fait 1. Oui, c'est comme ça. Ça fait 1. Non, on n'est pas OK. K sur factoriel k, on n'est pas OK pour l'instant. Maintenant, ça fait factoriel k moins 1. On est d'accord. C'est un peu comme si je te dis 10 sur factoriel 10. Tu me dis que c'est égal à 1. Ah non. Parce que c'est 10 divisé par 1 fois 2 fois jusqu'à 10. Ah oui, OK. Donc, ça fait 1 sur factoriel 9. Ouais. C'est bon. OK. Bon, ce n'est pas tout. Il ne faut pas s'arrêter là. Ça, ça ressemble à quelque chose près. Maintenant, il faut être intelligent dans le calcul. À un facteur près, ça ressemble à une combinaison. OK. Ça, ça va ressembler à une combinaison. Attendez, juste un second. K moins 1 parmi n. Et presque. N moins 1. Mais à un facteur près. Pourquoi ? Parce que c'est factoriel n moins 1 sur factoriel k moins 1. Ça semble très bon. Ça sent très bon. Et quand tu fais la différence justement entre n moins 1 et k moins 1, on l'a dit d'ailleurs, ça faisait n moins k. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit n moins 1 ici ? Petite erreur d'écriture. Factoriel n moins k ici. Donc, on a bien presque ça. Ce qui reste, c'est le n qu'il faut rajouter en facteur. Ça vous va ? Ouais. Du coup, maintenant que vous avez, vous savez ça, ça c'est un super classique, il faut savoir le refaire. Donc du coup, la somme de k égale 0 à n des k fois k parmi n, on va pouvoir dire que c'est la somme de k égale 0 à n. Mais avant, parce que ici, vous voyez, vous allez mettre un indice k moins 1. C'est pas ça que je peux faire. Là, vous allez mettre un indice k moins 1 et le problème, c'est quand vous allez sommer à partir de 0, ça va faire bizarre d'avoir moins 1 parmi quelque chose. D'accord ? Non, n plus 1. En fait, non. Il y a encore un truc à voir. L'exercice, il est un peu vicieux, mais c'est à vous de le voir de toute façon. C'est que quand tu sommes de 0 à n avec un k ici, ok ? Attends, je rigole. Je rigole. Enfin, je ne regarde pas. Le premier terme de la somme, le premier terme, c'est quoi ? C'est 0 fois 0 parmi n. Ouais. Donc, c'est 0. Ouais. C'est 0 fois. Donc, en fait, il faut tout de suite dire que c'est la somme de 1 à n puisque le terme d'indice 0, il est nul. Et là, comme ça, je vais pouvoir dire que c'est la somme de 1 à n. J'ai sécurisé ici mon k moins 1 à partir de 1 pour que ce ne soit jamais une combinaison négative. Si j'avais commencé à 0, ça aurait été une combinaison négative. Moins 1 parmi 3, ça n'existe pas. OK ? Ouais. Alors, maintenant, le n, là. Vous avez tout à l'heure, vous aviez une seule envie, c'était de sortir une variable. Alors, il ne faut pas se gêner. Donc là, ça fait la somme de k égale 1 à n et k moins 1 parmi n moins 1. Ça, ça ressemble beaucoup à... Est-ce que vous avez pas envie de faire quelque chose ? On ne peut pas enlever les moins 1. On peut toujours tout faire à condition de bricoler. Moi, j'enlèverais les moins 1 dans les... On fait un changement d'adice si tu veux changer. Ah oui. Donc, ton k moins 1, parce que le n, lui, il est fixé, tu ne peux pas le toucher. Mais le k moins 1, tu peux le changer. tu prends un nouvel indice, tu dis, je ne sais pas... k égale 0. Tu dis l. Donc, au lieu d'aller de 1 à n, tu vas de 0 à n moins 1. Ici, tu mets un l parmi n moins 1. Et tu dis, entre parenthèses, l égale k moins 1. Donc, quand k varie de 1 à n, l varie de 0 à n moins 1. Mais du coup, il faudrait mettre n moins 2 ? Non, parce que lui, il ne bouge pas. Lui, c'est une... Ah oui, ok. Il n'est pas touché par le changement de l'indice. Par contre, tu vois bien que l'intervalle de sommation de 1 à n, il est passé à 0 à n moins 1. Et là, ça me fait penser à l'exercice 1. exercice 1, je vous le remontre. Il est là. Il est là. Sauf qu'à la place de n, il y a n moins 1. Ici, et ici. 2 puissance n moins 1. D'accord. Ça marche ? Oui. Ok. Et dernière application. C'est une application. C'est une application. Question 4. Ok. Alors, exprimer la somme de k carré k parmi n de manière déduite et on pourra à un moment utiliser la relation k égale k moins 1 plus 1. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Mettre la formule avec les factoriels. Ouais. vos réflexes. Après. Après, ça va faire k. Après. Et au lieu de factoriel k, on va mettre factoriel k moins 1. Ouais. Donc, en fait, ici, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose de plus radical ? On aurait pu dire que c'est k fois k parmi n. Et ça, on sait déjà, on l'a déjà calculé. Ouais. Ok. Donc, ça fait k fois n et là, on avait k moins 1 parmi n moins 1. D'accord ? Est-ce que c'est intelligent ? Certainement. Et du coup, la somme de k égale 1, je ne me fais pas avoir à n des k carré k parmi n, c'est la somme de k égale 1 à n. Le n, on peut le sortir. Et k, et là, k moins 1 parmi n moins 1. Ok ? Ouais. Ok. Et là, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut utiliser l'indication parce qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui n'est pas très homogène. on a un k et un k moins 1. Vous voyez ? Donc là, l'indication vient pile-poil au moment. Ici, on peut dire que c'est k moins 1 plus 1. C'est ça. qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Autoriser ? Développer ? Développer. On va développer. C'est tout. On va surtout garder la forme k moins 1 ici, k moins 1 là. On va développer comme ça. Il y aura peut-être un changement d'adice. Somme de k égale 1 à n et k moins 1 k moins 1 parmi n moins 1 plus k moins 1 parmi n moins 1. Bon. Je m'y prends mal. Donc ça, c'est la première somme et la deuxième somme, c'est plutôt comme ça qu'il faut écrire. C'est mieux comme ça. Vous voyez, quand vous développez, vous développez, vous avez deux sommes. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant ? Changer d'indice. Voilà. Donc ça fait... Tac. Maintenant que vous devez des champions, c'est la somme de k égale 0 à n moins 1. Ici, des k parmi n moins 1. Somme de k égale 0 à n moins 1 des k parmi n moins 1. Et là, maintenant, il faut utiliser ce qu'on a vu, ce qu'on a déjà démontré. Ça, ça ressemble beaucoup... Le premier, il ressemble beaucoup à la question juste avant, celle-là. Sauf qu'ils ont changé les n en n moins 1. D'accord ? Donc, dans le résultat qui était là, qui est là, il faut remplacer les n par n moins 1. D'accord ? Ça vous va ? Ouais. Voilà, changer les n par n moins 1. Et même chose, ça, c'était vu en première question. on a 2 puissances n moins 1. Et c'est terminé. Ça vous va ? Ouais. Voilà, vous voyez, quand on fait mémuse avec ça, c'est pas sorcier, mais il faut passer un peu de temps. Il faut bien le faire, surtout. Et on termine. Je sais que c'est un peu long comme format, surtout YouTube, mais mon format à moi, c'est de vouloir transformer les gens et je ne les transforme pas en vidéos YouTube de 2 minutes 50. Donc, c'est comme ça. Ceux qui veulent vraiment fournir des efforts et être vraiment dans la réalité d'une vraie transformation, ils suivent ça. Ils suivent ce genre de formation. Et puis, ceux qui papillonnent sur YouTube par des papillonnets. OK. Bon, rassurez-vous, ce qui ne m'empêchera pas de faire des petites vidéos de 5 minutes parfois par-ci, par-là. Mais si on veut vraiment se transformer et moi, ce que je cherche ça va vous faire faire, c'est... Ah ! Julia, tu étais partie ? Non, c'est que j'essaie de me connecter sur mon téléphone. Ah, OK. Bon, voilà, tu m'as coupé la chic, mais ce n'est pas grave. Je sais que la vidéo était un peu longue, mais... On est en train de faire de la rêve partie, là. Ah bon, excusez-moi. Alors, voilà, ce qu'il faut montrer, c'est ça, en fait, la formule k-1 parmi n plus k parmi n égale k parmi n plus 1. Cette fameuse formule où k doit être plus petit que n plus 1, forcément, et plus grand que 1. Parce qu'ici, il ne faut pas que ce soit négatif. OK. On va démontrer cette formule-là. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, c'est deux méthodes et on arrêtera là. Même chose, ça, c'est une formule, ça, c'est une démonstration. C'est une démonstration que vous devez être capable de refaire. Peut-être que votre prof, vous l'a fait, vous avez fait les deux méthodes de démonstration en terminale et peut-être que vous êtes passé à côté. Là, du coup, c'est l'occasion, maintenant, vous avez compris la philosophie, de revenir là-dessus. Deux méthodes. Une méthode purement combinatorique, et l'autre méthode purement calculatoire. Alors, comme ça fait longtemps qu'on fait des calculs, écoutez, qu'est-ce que je fais ? Je vais finir par le combinatoire histoire de vraiment changer vraiment d'univers. On continue alors avec le calculatoire. Si on montre ça avec des calculs, on y va. avec les factoriels, ça va donner quoi ? Ça fait factoriel n sur factoriel k-1 sur factoriel n-k-1 ou n-k plus 1 plus. Plus factoriel n sur factoriel k, factoriel n-k. OK. Et mon objectif, c'est de démontrer que la partie de gauche est égale à la partie de droite. OK. Comment on peut faire ? On a deux fractions. Pas 50 milliards de choses à faire, non ? On est tout au même dénominateur ? Ouais. Alors, la question à 100 000 dollars, c'est... Ce n'est pas très compliqué de trouver le plus grand commun multiple. Ce qui est compliqué, c'est de savoir qui est le plus grand. Par exemple, entre factoriel k-1 et factoriel k, je sais que le plus grand, c'est factoriel k. D'accord ? Et je vois très bien quel est le plus petit commun multiple entre les deux, c'est factoriel k. OK ? Par contre, entre ces deux-là, c'est un côté, un petit peu, mon cerveau qui est un peu limité, vous allez m'aider. Lequel est le plus grand ? Donc, j'ai factoriel n-k et factoriel n-k plus 1. J'ai l'impression que le plus grand, c'est lui. OK ? Ouais. Le plus grand ici, c'est celui-là. Donc, on va factoriser par les plus gros factoriels. Donc, ça fait factoriel k factoriel n-k plus 1. Et c'est peut-être tant mieux parce que, nous ne l'oublions pas que c'est là qu'on va aboutir, Donc, on va mettre factoriel n fois quoi, ici ? Qu'est-ce qu'on doit rajouter ici ? n-k ? Factoriel ? Non. Non, parce que c'est lui qui n'a pas été choisi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Regarde, en fait, on a choisi les deux-là. Ouais. Du coup, le factoriel k-1, il n'a pas été choisi comme un multiple. Du coup, il faut multiplier par k en haut et en bas. Oui. Donc, il faut multiplier par k, c'est tout. Ah, OK. Ensuite, c'est lui qui n'a pas été choisi. OK. Donc, il faut... Oula, ça me casse ma tête, ça. il faut multiplier par n moins k plus 1. OK ? Ouais. OK. Donc, ça fait factoriel n facteur de k plus n moins k plus 1. Ça fait factoriel n fois n plus 1. Oui. C'est très bien, ça. Vous voyez, ça se fait tout seul. Quel est la... Par contre, conseil, qu'est-ce que j'ai fait de difficile dans la démonstration ? En tout cas, c'est que j'ai trouvé le plus petit commun multiple avec des factoriels. D'accord ? Et je prends toujours le plus grand. Par exemple, si j'ai factoriel n 9 et factoriel 10, eh bien, le plus petit commun multiple, c'est factoriel 10. Et là, je multiplierai par 10 en haut et en bas pour faire apparaître factoriel 10. Vous voyez, si j'ai 1 sur factoriel 9 plus 1 sur factoriel 10, le dénominateur commun, c'est 1 sur factoriel 10. C'est à peu près ça l'idée que j'ai utilisée. Ça marche ? Ça marche. OK. Donc là, c'est la partie calculatoire et on termine avec de la combinatoire alors, k parmi n plus, je ne sais pas si c'est ça, non, ça ne peut pas être ça, k moins en plus. OK. Avec de la combinatoire. alors, il faut revenir à la définition de ce que c'est k parmi n comme objet de combinatoire. C'est quoi ? C'est le nombre de façons de faire quoi ? De gagner ? Non. De choisir. k objet parmi n. Quand je dis de choisir, ça veut dire de regrouper. Aussi. Ah oui, OK. Exemple, tu sais quand on a fait par exemple 2 parmi 4 égale 6, c'est-à-dire que si tu prends A, B, C, D, Arthur, Bernard, Charlotte et Denis, et tu te dis de combien de façons tu peux créer des couples. Oui, OK. Tu as A, B, un couple, A, C, un couple, A, D, un couple, etc. Et tu t'aperçois que tu peux créer 6 couples différents. L'ordre n'étant pas important, c'est-à-dire qu'A, B et B, A, c'est la même chose. OK ? Donc, c'est la définition de cas parmi n, c'est le nombre de façons de choisir cas objets parmi n objets. D'accord ? On écrit sans ordre. Ça marche ? Donc, en fait, ici, là, dans cette histoire-là, parce qu'après, il faut se rapporter une histoire, on nous dit que si on doit choisir cas éléments parmi n plus 1, eh bien, il faut ajouter deux choses. Et en combinatoire, lorsqu'on doit ajouter des choses, ça veut dire qu'on s'est raconté une histoire dans laquelle il y a une disjonction des cas. Il y a deux cas possibles. Donc, vous voyez l'analyse du truc. Donc, je me concentre sur ça. Je me dis que ça, c'est la façon de regrouper cas éléments parmi n plus 1. Donc, ici, je fais un schéma. Ici, j'ai n plus 1 objet. D'accord ? Et je prends un objet ici, n'importe lequel, que je fixe. Je choisis au hasard, vraiment, OK, il est fixé. Et du coup, les autres qui sont là, les n, ils sont dans le complémentaire. Alors, comment on fait pour choisir cas éléments parmi n plus 1 ? Eh bien, il y a deux possibilités. Nombre de façons de choisir cas éléments parmi n plus 1. Il y a deux possibilités. Soit, les cas éléments sont parmi les n éléments. OK ? Soit, dans les cas éléments choisis, il y a l'objet qui est fixé. C'est les deux cas possibles. OK ? OK ? OK. Et on est dans ce qu'on appelle dans une union disjointe. C'est-à-dire que les couples que vous allez créer soit comme ça, soit comme ça, d'accord ? Ce sont des couples différents. Ce n'est pas la même chose. D'accord ? Donc, puisqu'on est par union disjointe, on va ajouter. on va dire que... Je vais essayer de l'expliquer à l'oral et après, on va l'écrire. Il y a deux cas possibles. Ça veut dire qu'on est en plus par union disjointe, on va ajouter. Si on cherche à prendre cas éléments parmi n plus 1, on en prend soit cas parmi n objets, donc les n objets privés de l'objet fixé. Il y a combien de façons de le faire, ça ? Ma cas parmi n, ça règle le premier point. Deuxième cas dans ma disionction des cas, soit j'ai choisi cas objet et j'ai imposé parmi les cas objet qu'il y ait l'objet fixé. D'accord ? Il y a combien de façons de créer toutes ces combinaisons-là, enfin, tous ces regroupements-là ? Eh bien, j'en ai cas moins 1 parmi n, parce que si vous avez fixé un objet, vous avez fixé l'objet fixé, ça prive, donc, il n'y a plus cas objet à déterminer, il y en a cas moins 1 et les cas moins 1, vous devez les chercher parmi les n autres. Vous comprenez ou pas ? Ouais. Du coup, on arrive à la formule qui dit que si tu dois prendre cas éléments parmi n plus 1, tu dois donc prendre, on prend par principe de dénombrement, dans le dénombrement, il y a deux principes, il y a le principe additif et le principe multiplicatif, je pense que vous avez peut-être été plus habitué au principe multiplicatif, mais quand on est dans une union déjointe, on additionne après, d'accord ? Donc, si je dois prendre cas éléments parmi n plus 1 élément, j'ai deux possibilités en ayant fixé un objet, soit j'en prends cas parmi n et les n objets non fixés, d'accord ? dont non l'objet, enfin qui font partie de l'ensemble privé de l'objet fixé, j'en ai cas parmi n façon de le faire, ou alors, donc plus, une fois que l'objet fixé est choisi, j'ai qu'une seule façon de le choisir, et après, j'ai qu'un moins 1, donc j'ai toujours cas éléments parmi n plus 1 à prendre, donc j'ai qu'un moins 1 élément à choisir parmi les n qui restent, ça marche ? Ça marche. Je ne l'écris pas, mais il faudrait l'écrire, parce que là, on a tout donné. Ça marche ? Et donc là, vraiment, il faut vous dire aussi, en début de première année, c'est bien aussi de faire un petit peu, de se réactiver les neurones sur le dénombrement, principe multiplicatif, principe additif, les combinaisons, à quoi ça sert, c'est à la fois du calcul, mais à la fois des histoires de collection d'objets qu'on regroupe, et après, par rapport à ce qu'on vous demande, de faire ce qu'il faut. Ok. Eh bien, écoutez, ça se termine, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si ça vous a plu, laissez des commentaires, rejoignez mon groupe Instagram pour voir ce que je pose régulièrement ou pas régulièrement, parce que ça m'arrive parfois de faire autre chose que des YouTube Live, mais comme ça, vous ne louperez pas les moments où je fais des YouTube Live, les moments où j'annonce des choses. D'accord ? Et donc, je vous dis à bientôt, il y aura certainement encore une autre vidéo, parce que je pense que j'ai quand même envie d'expliquer à ceux qui ont suivi le 1, le 2 et le 3 la formule d'inversion de Pascal. Je ne sais pas encore si ce sera un YouTube Live avec Quentin et Julien, ou alors je le ferai de mon côté. On verra, ce sera certainement bientôt, vu que le temps, ça n'existe pas sur YouTube, je ne vais pas vous dire quand, ce sera quand, si ça se fait, ça se fait, si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, mais je pense que ça se fera. D'accord ? Donc, ce sera simplement la YouTube Live numéro 4 sur Objectif Prépa. Et comme ça, voilà, vous aurez un enchaîné sur 4-5 heures de cours, sur ce que je suis capable de proposer sur 4-5 heures de cours avec une progression de connaissances de cours, de techniques, de conseils et l'aboutissement étant en général, on met les pieds et deux pieds dans un sujet qui pique. D'accord ? Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de futures vidéos et voilà.